Donc notre méthode aujourd'hui chez Rossignol, que nous avons différente par rapport à les autres, c'est qu'on part du pied, on arrive à la sausson et on arrive à la fin au bas de coque. Nous avons mis les bonnes épaisseurs sur le bon endroit, donc sur cette partie-là, les overlaps sont très affinés pour faciliter le saussage. Une bonne tenue talon, nous avons travaillé sur toute la partie talon, on a mis aussi des petites épaisseurs sur des petits détails. Et l'autre, toujours le point clé, c'est le sensortoir, les trois points de pression pour avoir une bonne transmission sur les skis et la fissiation. Comme vous pouvez le voir, le crochet travaille incliné, donc il s'adapte juste aux pieds, principalement sur les coups des pieds. Il nous permet d'avoir une bonne tenue talon parce qu'il pousse les talons vers l'arrière. Comme je l'ai dit, c'est une étude que nous avons fait approfondie et ce crochet est breveté par Rossignol. Moi, je parle du principe que quand on va étudier une saussure, il faut vraiment étudier dans les détails. Donc, si nous arrivons à avoir une saussure qui est un bon filtre, qui est bien reconnu, c'est parce que nous ne sommes pas des magiciens, mais nous sommes des personnes qui ont la compétence pour connaître et donc se permettre de travailler sur les petits détails. Sous-titrage Société Radio-Canada